Ça fait plusieurs mois maintenant depuis l'apparition de la crise du coronavirus que je recherche des alternatives à ces masques pas très éco-friendly ou alors à des FFP2 achetés sur internet à des prix pas forcément très légers et dans une qualité qui est parfois discutable ou en tout cas questionnable. J'ai testé pas mal de choses, mais ça fait un petit moment que je suis un groupe d'entrepreneurs locaux de la région Rhône-Alpes, entre autres, qui cherchent à développer un masque inclusif. Donc les débuts des masques inclusifs, ça doit remonter à l'été dernier. J'ai fait l'acquisition d'un Précimask, donc j'ai acheté ce Précimask R, modèle R, le 26 avril et je l'ai reçu le 28 et je tenais à vous en faire part, en tout cas faire part de mes impressions et de mes premières conclusions d'utilisation parce qu'on ne trouve que très peu de retours d'expérience sur ce masque qui est encore assez confidentiel dans sa distribution et dans son utilisation et je pense vraiment avoir trouvé le masque qui va me permettre de passer ces quelques mois dans une relative sérénité, en tout cas beaucoup plus sereine que si je ne portais que des masques chirurgicaux jetables ou même des FFP2, j'ai une problématique très particulière, j'ai un visage petit, la taille entre le nez et le menton n'est vraiment pas très grande, ce qui fait qu'en fait les masques chirurgicaux classiques, même si je store les élastiques, même si j'ajuste correctement le nez et si je fais l'effort, alors là vous voyez ça baille, donc la filtration n'est pas assurée, donc ce que je fais c'est que j'agrafe les côtés en fait comme ça pour avoir un semblant d'herméticité, même ces masques-là en fait sont trop grands pour moi et si je les porte sans faire de tour sur le cordon, c'est même impossible, ça me remonte dans les yeux et c'est juste pas du tout hermétique. Alors au début j'ai tablé sur ces FFP2, acheté sur internet, l'inconvénient est toujours le même, c'est trop grand, donc je me retrouve avec quelque chose qui vient quasiment me toucher les yeux, qui est trop grand au niveau du menton, alors celui-ci en plus j'ai acheté un lot de 20 masques, il y en avait 3 auxquels il manquait une lanière, c'est super, c'est censé être un KN95 donc FFP2. Dans les fesses c'est quelque chose qui se salit assez rapidement, surtout quand on se maquille, qui n'est pas forcément très facilement ajustable au niveau du nez. Le premier essai que j'ai fait dans les masques inclusifs et durables, c'était d'avoir fait l'acquisition d'un LEAF de la marque sur le site LEAF.healthcare, c'est un projet qui a fait l'objet d'un Kickstarter il y a quelques mois, il y a eu pas mal de polémiques autour de ce masque parce que pas mal de personnes ne l'ont juste pas reçu, j'ai l'impression que l'entreprise LEAF a eu du mal à l'entreprise, en tout cas le groupe de personnes qui ont créé ce masque ont eu beaucoup de mal à assumer les commandes immenses après le lancement du Kickstarter, c'est un masque qui est plein de très bonnes idées d'ingénierie mais qui en pratique est quasiment inutilisable malheureusement. J'ai fait le pari d'acheter ce masque en ligne et de peut-être perdre l'argent que j'avais revestie, j'avoue que c'est perdu pour la simple et bonne raison qu'en fait le mien est arrivé avec un défaut d'exécution qui fait qu'il n'est pas complètement hermétique, là vous voyez il y a un petit trou, du coup je respire de l'air qui vient de l'extérieur. Pourtant on parle vraiment d'un principe intéressant, on parle sur un masque qui est équipé d'un filtre changeable HEPA qui est censé très très bien filtrer, une qualité supérieure pour la filtration de l'air entrant avec des valves d'exhaustion, des valves de sortie avec un tout petit filtre papier qui ne sert à rien mais bon, qui pourrait être performante si le côté n'était pas non hermétique. On part d'un bon principe également sur la surface du masque, enfin le contour du masque qui est équipé d'une petite barrette en métal souple qui permet de vraiment ajuster le masque, alors je vais le mettre en place. Les principaux soucis, déjà vous ne pouvez pas vraiment entendre ce que je raconte, le sombre est vraiment très très très, comment on dit, diminué, et tout de suite j'arrive pas à respirer, c'est-à-dire que la capacité de filtration et de respirabilité du filtre HEPA est vraiment très très basse, j'ai même du mal à marcher sans parler dans la rue, c'est problématique. Moi j'ai, donc il y a plusieurs rayons de le porter, il y a plusieurs sangles qui sont livrés avec le masque, je l'enlève parce que c'est juste impossible de respirer avec, plusieurs lanières qui sont livrées avec le masque, qui m'arrachent les cheveux en plus, et qui, de la vie de la plupart des utilisateurs et utilisatrices se brisent très facilement. Et effectivement, vous voyez, c'est vraiment un latex très 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 fin qui, à mon avis, commencent déjà à présenter des porosités qui vont s'étirer et lâcher assez vite. L'entretien n'est pas forcément très aisé, à l'intérieur de ce masque il y a un revêtement nano-particulé qui est censé éviter l'embûment. Alors, en pratique ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de buée, enfin il y a un petit peu là, vous pouvez le constater, mais j'arrive pas à respirer à l'intérieur. Alors, cette buée va simplement se former, enfin se rassembler en gouttelettes, il n'y aura jamais vraiment d'opacité totale, il va rester relativement translucide, voire transparent. Il se pose sur le bas du menton, il vient se poser comme ça, et n'inclut pas le menton, ce qui fait que dès qu'on parle et qu'on allonge un petit peu la taille de son visage, le masque ne suit pas forcément les mouvements du visage. Vraiment, ça part d'un bon principe, mais je trouve que l'exécution est malheureusement pas assez qualitative, il y a pas mal de défauts, et je me demande même si les jointures ici, entre le filtre et le silicone du masque sont vraiment très sécuritaires. D'ailleurs, dès que je pousse un petit peu dessus, le contact ne se fait plus. Je suis très déçue forcément, parce que c'est un produit qui vaut un petit peu plus de 100 dollars, surtout si on achète des filtres supplémentaires. J'ai continué ma quête, puisque Précis Masque m'a envoyé il y a 2-3 jours une newsletter, ça fait longtemps que je suis l'initiative de ce conglomérat d'entreprises locales qui cherchaient à réaliser un masque inclusif, en tout cas durable et protecteur. Ils avaient sorti un modèle pro qui ne se présente pas du tout comme celui-ci. On garde le principe des cartouches filtrantes, et je vous en parlerai un peu plus tard, sauf qu'on est sur un masque qui laisse une vitre assez large sur le visage pour qu'on puisse vraiment voir les mouvements de la bouche de la personne qui le porte, avec deux filtres sur le côté, un peu plus écartés que ça. Le principe est très intéressant, mais c'est un dispositif qui reste déjà coûteux, assez important physiquement. On peut aussi y ajouter une vitre de protection pour les yeux. C'est plutôt quelque chose qui serait réservé aux professions médicales, déjà parce que le coût prohibitif et puis entretien un petit peu plus compliqué. J'avais vu que Précis Masque comptait faire une version R, donc celle-ci que j'ai entre les mains. J'étais un petit peu dubitative, justement, de mon expérience avec le Leaf, qui n'était pas très reluisante, et également parce que je me suis dit qu'il n'est pas complètement transparent. Vous pouvez voir que le Leaf, lui, est parfaitement transparent, alors qu'on a un petit peu moins de transparence avec le Précis Masque, surtout si on est un peu loin. Si je rapproche mes doigts, on voit vraiment la forme de mes ongles, mais si je m'éloigne, on la voit beaucoup moins. Et puis, je ne sais pas, je me suis dit qu'il fallait que je me laisse convaincre. Le prix d'appel est encore... Le prix de lancement est encore disponible jusqu'au 1er mai, jusqu'à demain soir, vendredi. J'enregistre cette vidéo, nous sommes jeudi. Et je me suis dit, voilà, il y a 14 jours de rétractation, si je n'ouvre pas le masque, donc au pire des cas, je le commande, je regarde s'il me convient. Et je le renverrai, dans son emballage d'origine et non ouvert, bien sûr, non décelé, je le renverrai à l'entreprise si besoin. Puisque je n'avais pas la possibilité de renvoyer le Leaf, c'était vraiment genre tu l'achètes et tu le gardes. Il n'y a pas de remplacement possible. J'ai fait part à l'équipe du fait qu'il y avait un problème d'étanchéité sur la valve de sortie, mais ils m'ont dit, pas de souci, on vous en renvoie un, mais il faut payer les frais de port. Puis finalement, vu que j'ai acheté le Précis Masque, je pense que ça c'est, enfin, voilà, on ne va pas tergiverser là-dessus. Du coup, le Précis Masque Air, je suis agréablement surprise, mais vraiment à un point qui dépasse mes attentes de très très loin. D'une part parce que le masque me va, ce qui est déjà une prouesse en soi, j'ai pris une taille S qui correspond à, si vous mesurez, je n'ai pas de mètre près de moi, mais si vous mesurez la taille, la distance entre l'arête de votre nez, le haut de l'arête et le bout de votre menton, vous allez pouvoir suivre leur guide des tailles qui va vous permettre de choisir la taille idéale pour vous. Moi, j'ai choisi la taille S puisqu'on me proposait, après mesure, une taille de 11 cm ici, c'est exactement ce qui m'arrive. Et j'avoue que le masque me va, mais parfaitement, parfaitement. C'est d'une rareté, enfin, même les masques chirurgicaux, comme je vous ai montré, c'est difficile. J'ai acheté également ces masques-là, Airpop, qui sont censés être les équivalents à FFP2. Il y a plusieurs tailles et malheureusement, je n'ai pas pu choisir, il y avait juste une taille unique. Ce masque-là s'attache derrière les oreilles. Il y a une petite originalité qui est ce petit joint, ce petit coussin en silicone de jointure sur le nez pour éviter d'avoir le nez compressé. En pratique, ce n'est pas mal, mais encore une fois, je me retrouve avec un masque qui est trop grand. Donc, même si on peut régler, ce n'est pas non plus extraordinaire. J'ai le menton qui est vraiment coincé par le bout du masque-là. Donc, je vais lui donner à mon mari, ce qui me reste en tout cas. Alors qu'avec le précis masque, ce n'est pas du tout le cas. Le masque me va, mais tout de suite. Il est exactement à la bonne taille. Je vais vous parler des cartouches filtrantes, puisque c'est le principe de ce masque non seulement ergonomique, confortable, efficace, mais aussi protecteur. C'est cette technologie de filtration par cartouche en céramique. Donc, à l'intérieur de ces petits carters en aluminium teintés, si vous voulez l'avoir en bleu, en jaune, en rouge, en vert, c'est vous qui voyez, même incolore. Dans ces petites cartouches, il se trouve une, vous ne pouvez pas le voir bien sûr, mais une partie en céramique. En céramique poreuse, qui a été testée et brevetée. Je crois que l'école des mines de Saint-Etienne a effectué les tests de filtration. Et voilà ce que dit la notice. On est sur un taux de filtration supérieur à 95% pour des particules de 3 nanomètres. Je pense que c'est nanomètre. Donc, nous sommes sur une protection qui est au moins équivalente à celle d'un masque chirurgical en intissé, avec l'énorme avantage que le masque est extrêmement étanche, mais très hermétique. Et cette herméticité autour du visage et autour des filtres permet d'avoir une sécurité quasi totale. À part si vous enlevez le masque ou que vous le mettez vraiment mal, ou que vous avez beaucoup de barbe, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est beaucoup plus sécurisant que n'importe quel autre masque en tissu qui vient s'ajuster plus ou moins sur votre visage. Donc, ces cartouches brevetées en céramique filtrent aussi bien qu'un filtre... Enfin, en tout cas, sont aussi sécurisantes qu'un filtre chirurgical, masque chirurgical, pardon. Le principal avantage, c'est qu'ils sont nettoyables et réutilisables en théorie à l'infini. C'est-à-dire qu'à part si vous faites tomber, briser, abîmer les filtres en question, en théorie, vous pouvez les réutiliser jusqu'à Vitam et Ternam. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez porté votre masque pendant une journée, ou en tout cas pendant 4 heures d'affilée, et que vous souhaitez le nettoyer, il suffit de retirer les deux capsules comme je viens de le faire. Vous avez vu, c'est très simple. On se retrouve avec une base de masque en silicone de très très bonne qualité. Vraiment, on se retrouve sur une ergonomie qui se rapproche beaucoup des masques professionnels. Comme celui-ci que j'utilise par exemple pour la teinture de laine, pour me protéger des particules très fines de teinture. C'est le même type de jupe qu'on retrouve autour du joint d'étanchéité. Technologie qui est reconnue, en tout cas pour les professionnels, et dont on bénéficie là-dedans. Il y a en plus une jupe supplémentaire sous le menton qui permet une étanchéité vraiment fantastique. Je ne pensais pas que juste ce petit ajout-là ferait un effet aussi efficace. Et qui garde le masque bien en place. Vous voyez, la jupe est très très souple, très très fine, très praticable. C'est très facile, une fois que les filtres sont enlevés, d'aller nettoyer simplement à l'eau et au savon le masque en silicone et sa jupe. L'avantage également, c'est qu'il va y avoir de l'humidité qui va être produite forcément par la parole et l'air exhalé. Cette humidité va forcément perler à l'intérieur du masque et va juste simplement se retrouver à l'intérieur de la jupe, donc juste ici. Là, l'eau va tomber juste là. La jupe est suffisamment grande pour que l'eau ne rentre pas en contact avec notre peau. Je l'ai portée hier pendant une heure et demie. Je ne l'ai pas sentie. Je n'ai pas eu de sensation d'être oppressée. Il n'y a pas eu de serrage au niveau de mon visage. J'avais une légère trace là sur la gauche parce que mon visage n'est pas symétrique. Mais ça, c'est le lot de tout un chacun. Et j'étais vraiment surprise agréablement du confort que m'a porté le Prissy Masque. Maintenant, les filtres. On revient aux filtres. Ces filtres-là se passent à la fin de la journée, donc au bout de 4 heures de port, ou un peu plus. En tout cas, il est conseillé de ne pas les porter plus de 4 heures à la fois, de faire une petite pause. Ces filtres se passent 10 minutes au four à 90 degrés. C'est tout. Donc le soir, on rentre chez soi, on enlève les filtres, on les passe 10 minutes au four à 90 degrés. Donc ce n'est pas non plus 250 degrés. On reste sur une température qui assure un gain, enfin en tout cas, pas trop de dépenses d'énergie. Donc c'est vraiment super. On le fait autant de fois qu'on le souhaite. Enfin, en tout cas, on peut le faire tous les soirs. On passe le masque en silicone au savon. Et une fois par mois, on fait une régénération, enfin un nettoyage un peu plus profond, puisque à travers ce filtre, il passe quand même pas mal de choses. Nettoyage profond. Alors si je ne dis pas de bêtises, je vais reprendre le manuel. On fait bouillir ses cartouches dans de l'eau. J'ai perdu le manuel, il est là. On fait bouillir les cartouches. Il me sent 30 minutes. Je vais vérifier avec vous. Entretien et nettoyage. 30 minutes dans de l'eau bouillante, dans une casserole. Et ensuite, on les fait sécher au four pendant une heure à 110 degrés. Donc encore une fois, 110 degrés, ce n'est pas une température extrême. Ce n'est même pas de quoi faire cuire une tarte. Donc on n'est pas sur une consommation électrique extrême. Il suffit de faire ça. Il y a une méthode de régénération poussée des cartouches filtrantes. Donc là, on est vraiment... sur un cas de figure où les cartouches sont vraiment colmatées par de la poussière, des résidus. Enfin, voilà. Il faut faire attention à ça. Là, c'est une régénération qui, de toute façon, n'est pas conseillée très souvent. Et là, on va s'aider de vinaigre blanc. Et encore une fois, les faire bouillir pendant 30 minutes et les faire sécher ensuite. Enfin, nettoyer et les faire sécher. Donc, sous vos yeux ébahis, je vais replacer les filtres. C'est très simple. On y passe à l'intérieur du masque en silicone avec attention quand même pour ne pas les abîmer. C'est la garantie de la filtration et de la sécurité du masque. Voilà, la première est en place. Je vais y placer la deuxième. Donc, il suffit de... C'est vraiment... Je n'en reviens pas de la simplicité d'exécution et surtout de la qualité de l'ingénierie de ce masque. Les cartouches sont vraiment très faciles à mettre. Là, je fais très attention parce que juste, je n'ai pas envie que le masque ne soit pas étanche. Ça ne bouge pas. Contrairement à mon super leaf qui, malheureusement, dès que je le bouge, les composants perdent en étanchéité quand je change la forme du masque. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et la mise en place se fait très rapidement, très facilement. Donc, je pensais... J'avais un petit peu de doute par rapport à cette lanière, même à celle-ci, puisqu'on a une seule lanière qui passe derrière la tête. Je n'étais pas très favorable au fait de passer lanière derrière la tête. On peut configurer le leaf pour justement avoir des lanières uniquement derrière les oreilles. C'est plus pratique pour les personnes aux cheveux qui ont... Comme moi, qui ont les cheveux longs ou qui n'ont pas envie d'avoir quelque chose qui leur passe derrière la tête. Mais j'avoue que même avec les cheveux longs, quelle que soit la coiffure que j'ai, c'est vraiment super facile et je n'ai pas l'impression de me faire arracher la moitié de la tête. Je vais le mettre en place très simplement. Comme ça. Et voilà. Et c'est fait. J'ajuste un tout petit peu et le masque est en place. Outre... Bon, après, on fait ce qu'on veut avec ses cheveux. Mais là, vous voyez, ma voix est quand même beaucoup moins étouffée qu'avec le leaf. Le leaf, j'avais non seulement du mal à respirer, du mal à parler, mais aussi juste du mal à me faire entendre. Vous voyez qu'il y a un petit peu de buée qui se forme à l'intérieur, mais vraiment, enfin, sincèrement, je sais que le masque n'est pas complètement inclusif en l'état, forcément, puisqu'il est juste translucide et on ne peut pas vraiment voir le visage de la personne. Mais je me sens beaucoup plus en sécurité, simplement, qu'on voit un peu plus mon visage et que je n'ai pas quelque chose de massivement opaque qui vient cacher mon visage comme avec ce genre de masque avec lequel je n'oserais pas sortir. La respirabilité est vraiment étonnamment bonne. Vraiment, je pense que je peux faire du vélo très facilement avec le PrisciMask Air, chose que je ne peux même pas faire de marche rapide avec le leaf. Avec les FFP2 et assimilés, je vais pouvoir les garder quelques heures parfois une journée, mais vraiment, c'est une journée d'inconfort, un petit peu d'angoisse de savoir si mon masque est bien mis ou pas. Là, j'ai porté le masque en continu pendant une heure et demie hier après-midi à l'extérieur, en marchant, dans les activités, en parlant à des gens. J'ai réussi à me faire comprendre simplement en élevant un tout petit peu le volume de ma voix. Je n'ai pas eu de mèches qui se sont accrochées dans mes cheveux. Là, j'ai changé la lanière aujourd'hui pour simplement voir ce qu'elle donnait. Celle-ci avec le stop ici qui permet de régler la longueur, ce qui me permettra de mieux ajuster mon masque quand je change de coiffure. Mais cette lanière-là est très bien aussi, très confortable et vraiment très résistante. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de points de fragilité sur ce genre de lanière alors que sur le leaf, clairement, on est sur quelque chose d'extrêmement fragile et on le sent directement. Et comme vous le voyez, je peux parler tout à fait normalement. Je pense que j'envisage en tout cas de porter ce masque tout le temps, simplement. Je vais remplacer intégralement mon stock de masques chirurgicaux. Et enfin, j'ai un dernier petit test à faire puisque je pense que c'est très important et on me l'a aussi beaucoup demandé, c'est qu'est-ce qui se passe avec une paire de lunettes ? Écoutez, c'est simple, on va le voir ensemble. Voilà ce qu'il se passe. Il ne se passe rien, c'est parfait. Les lunettes sont légèrement déportées sur l'avant, forcément, donc elles bougent un tout petit peu quand je parle parce qu'elles suivent le mouvement du masque qui va légèrement bouger parce que j'actionne ma mâchoire, mais vraiment rien d'extraordinaire. Je peux très bien articuler normalement et je sens que l'étanchéité du masque est vraiment assurée. Et vous voyez aussi qu'il n'y a aucune buée qui se forme sur les lunettes, ce qui prouve vraiment que le masque est très hermétique, très sécurisé et très confortable. Là, vraiment, je n'ai aucun problème. Le seul souci mineur que je peux envisager, c'est si vous avez des verres progressifs et que vous aimez avoir les lunettes un peu plus près de vos yeux parce que là, forcément, ça les remonte un petit peu par rapport au centrage de mes pupilles. Mais vraiment, c'est anecdotique. Voilà, j'ai parlé un petit peu. La buée va simplement tomber dans la gouttière juste en dessous. Je ne vais pas la sentir et c'est vraiment un masque très confortable. Je vais l'enlever parce qu'on ne va pas passer notre vie avec un masque sur les nez quand même. Je suis vraiment agréablement surprise. Je suis ravie de ce masque. Vous voyez, je n'ai pas fait une toute petite trace ici mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Il y a un sac qui est fourni avec pour pouvoir l'isoler quand vous avez fini de le porter au bout de 4 heures par exemple. Il y a de lanières. En fait, il n'y a pas besoin de commander une paire de filtres supplémentaires puisque les filtres que vous avez là avec le masque sont en théorie réutilisables pendant des années. Le masque en silicone en lui-même est déjà d'une très bonne qualité. Vraiment, rien à voir incomparable au Leaf. Incomparable. C'est bien, bien de meilleure qualité. C'est beaucoup plus durable. En tout cas, on sent que l'exécution, la qualité, la durabilité du Précis Masque est supérieure même si elle n'est pas transparente, bien sûr. Et surtout, si vous souhaitez par exemple changer le masque uniquement le masque et pas les filtres. Gardez les filtres et vous avez les pièces détachées, donc les lanières et le masque en lui-même qui sont disponibles sur le site Précis Masque pour le prix de 12,50 euros le masque en silicone et je crois quelque chose comme quelques euros pour les lanières. Voilà, je suis vraiment surprise et contente et surtout, j'ai envie de dire, fière de porter un masque qui mérite vraiment d'être connu, qui a été conçu en France, qui a été réalisé en France, qui est encore aujourd'hui fabriqué, diffusé, envoyé, enfin acheminé par des entreprises françaises. En plus, je l'ai eu en 48 heures. Ce n'est pas le cas, je crois, de toutes les tailles et tous les coloris, mais vraiment, on est vraiment sur un... Enfin, j'ai été extrêmement surprise. Fabrication française et qui plus est avec des entreprises de Ronalp et de Savoie, donc c'est plutôt appréciable. et je vous invite à diffuser largement ce produit autour de vous. En tout cas, moi, je ne suis pas rémunérée, j'ai payé mon masque. Je l'ai payé au prix de lancement, certes, mais je l'ai payé quand même et j'en suis très contente. Et je pense que c'était nécessaire qu'il y ait au moins une première vidéo qui soit trouvable sur Internet qui parle de ce masque fantastique qui est le Précimasque R. Voilà. On peut le trouver sur le site précimasque.fr. Je vous remets la boîte et le nom du fournisseur. Voilà. Moi, j'ai pris une taille S. Je pense que pour les personnes majoritairement, une taille M peut suffire. Je pense que mon mari, lui, il faudra une taille L. Enfin, il y a trois tailles, c'est quand même extraordinaire. Je vous invite à acheter un oeil. Voilà. Je suis très, très satisfaite. Je vous invite à faire un oeil. – Sous-titrage FR 2021